Musique Coucou à tous, je fais une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous parler de la méditation qui va avoir lieu le 4 avril 2020, donc portail 4, 4, 4, une méditation qui est hyper importante et je souhaiterais sincèrement que tout le monde y participe, que plus on sera pour cette méditation plus la lumière l'emportera sur toute cette ombre qui est actuellement sur terre et c'est très très important, donc connectez-vous à votre propre lumière intérieure pour justement envoyer toute cette lumière à l'extérieur pour qu'enfin la lumière se répande sur cette terre, c'est super important ça va créer une onde vibratoire hyper puissante, une égrégore hyper puissante et plus on va être nombreux, plus ça va être fort et intense et ça va pouvoir vraiment nettoyer les énergies de peur, de tristesse qui sont actuellement sur terre donc voilà, je pense que vous l'avez vu passer, que ce soit sur Youtube, que ce soit sur les réseaux sociaux mais voilà, je voulais vous le rappeler moi aussi dans cette vidéo de participer à cette méditation du 4 avril 2020 sachant aussi que le 5 avril on va avoir cette conjonction exacte de Jupiter-Pluton et là on va être vraiment à l'apogée de ce qui se passe actuellement d'où justement cette méditation qui arrive à ce point nommé et ce point de basculement, parce que là on va vraiment insister à un point de basculement de non-retour où vraiment rien ne sera plus jamais comme avant où justement là on ressent que les énergies vont pouvoir changer en fait au niveau des vibrations donc alors non pas qu'on va être sortis tout à fait de cette crise bien au contraire puisque tous les astrologues le disent c'est vrai que cette année 2020, voilà, ça va perdurer notamment avec le carré de Mars que formera Mars où il va séjourner 6 mois en bélier aux planètes en Capricorne et aussi notamment avec la rétrogradation de Saturne de Jupiter et de Pluton en Capricorne mais justement c'est le moment d'avoir confiance, de vibrer haut et je vous souhaite vraiment que tout le monde même les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité qui ne sont pas dans l'éveil spirituel se connectent à ça de toute façon il va se passer des choses là très très importantes ça va être un gros bouleversement bouleversement qui est nécessaire en tous les cas pour cette modification cet éveil de conscience planétaire là on est vraiment en train d'assister de façon fulgurante à cet éveil de conscience où on se rend compte que la planète a besoin de respirer et qu'il était temps de faire quelque chose éveil aussi par rapport à tout ce qui est discrimination ceux qui manquent par rapport à ceux qui sont trop dans l'abondance je pense qu'il est temps de retrouver un rééquilibrage au niveau planétaire au niveau du monde au niveau des personnes plus qu'il y ait d'inégalités donc que chacun prenne conscience de tout ça et c'est ce qui est en train de se réaliser prendre conscience aussi qu'effectivement c'est comme si tout ça avait déjà été voulu de toute façon ce qui se passe actuellement c'est vrai que j'avais pas trop envie d'en parler dans mes vidéos mais ce virus actuellement il a été créé par l'homme on est bien d'accord c'est pas quelque chose qui est dans la nature il a été créé pour justement qu'il se répande au niveau mondial je pense que quelque part c'est les forces de l'ombre qui ont créé ça et là c'est le temps justement de créer cette puissante égrégore de lumière c'est cette comment dire au niveau émotionnel c'est là en fait qu'on va être le plus fort c'est à dire c'est par nos émotions donc en fait c'est le moment de de commencer à gérer nos émotions on sent que là on est à un point de basculement où effectivement on passe de la 3D quatrième dimension on va vers la cinquième dimension ça va pas être tout de suite puisqu'on vient juste de rentrer dans l'ère du verso mais justement d'où cette notion de commencer à comprendre que nos émotions nos pensées nos émotions en fait sont créatrices d'où cette nécessité d'apprendre à les gérer à les contrôler donc de plus être dans la peur la tristesse la colère justement ressentir ce n'est pas non plus rejeter c'est plutôt accueillir pour les laisser passer et le plus possible aller dans des dans des pensées d'amour de coeur de compassion de gratitude élever en fait vos vibrations au maximum donc et c'est justement ce point de basculement qui est en train d'arriver et on est on est des êtres qui avons des émotions les forces de l'ombre se nourrissent d'émotions négatives donc pour ne pas les renforcer justement nourrissons des émotions positives et ça ça va augmenter nos vibrations ça va augmenter les vibrations de la planète et c'est ce qui va faire qu'on va sortir de toute cette situation qui est quand même pas évidente en sachant que de toute façon plus on sera dans la peur plus justement nos vibrations vont baisser je pense qu'il y a vraiment des choses là qui vont se passer il y a des choses dont on n'a même pas conscience il y a des choses même alors aussi les personnes qui sont dans l'éveil spirituel savent déjà et toute la planète entière toutes les personnes qui ne sont pas dans l'éveil vont savoir ce qui se passe actuellement et je pense que c'est là en fait où il faut vraiment être soudé nous travailleurs de lumière pour justement dire la vérité cette vérité qui est encore cachée et qu'on est quand même manipulé par des forces qu'on n'imagine même pas et que voilà que c'est le moment de générer cette lumière en nous et à l'extérieur de nous donc pour ce portail du 4 avril 2020 vraiment qu'on soit le plus nombreux possibles sur terre je pense que ça ça va faire un gros nettoyage même si effectivement c'est karmique ce qui nous arrive c'est vrai que c'est d'ailleurs je l'ai dit dans ma dernière vidéo de nouvelle lune on est dans un karmique collectif mais justement c'est le moment de prendre conscience de ça pour justement épuré au maximum transmuté au maximum du point de vue individuel et du point de vue collectif voilà je pense aussi que je ferai avec Roch un soin dont on va faire on a prévu de faire un soin pour la pleine lune du 8 un soin collectif un soin énergétique collectif je vous mettrai le lien sur ma page sur notre page aussi puisque donc on a créé une page qui s'appelle flamme sacrée je sais pas si vous l'avez vu passer je mettrai le lien aussi sous ma vidéo en fait on a décidé d'unir nos énergies pour faire des accompagnements de flammes jumelles des soins énergétiques des nettoyages de lieux tout ça va se mettre en place donc voilà je voulais vous le dire tout ça et je pense que c'est le moment aussi c'est ça aussi que je voulais vous dire j'ai envie d'appeler encore une nouvelle fois toutes les flammes jumelles qu'elles soient ensemble réunies ou pas réunies ou en séparation à prendre conscience que nous sommes là actuellement pour cet éveil planétaire et d'amener au maximum cet amour sur terre cet amour inconditionnel cette lumière et que c'est le moment justement parce que tout s'accélère en fait de dépasser nos égaux puisque l'ombre quelque part est là pour créer cette dualité dualité au niveau planétaire entre les hommes dualité au niveau des couples et dualité à l'intérieur de nous-mêmes c'est-à-dire entre notre raison et notre cœur entre l'égo et le cœur donc justement dépassons dépassons cela c'est le moment de prendre conscience qu'on est nous flammes jumelles incarnées à cette époque pour justement répandre ce message d'amour d'amour inconditionnel de lumière et nous-mêmes d'arriver à cette unicité à l'intérieur de nous-mêmes à l'intérieur de notre couple de flammes jumelles au niveau des polarités yang yin masculin féminin c'est le moment vraiment de s'harmoniser tout s'accélère donc voilà j'ai envie de vous dire on n'est plus on n'est plus endormi maintenant il est temps vraiment de s'éveiller et de mettre de côté son égo et pour vous que vous soyez dans la polarité yin ou yang c'est le moment de reprendre contact justement avec votre jumeau ou votre jumelle pour générer cet amour cet amour inconditionnel cet égrégore de lumière de rayonner autour de vous qu'enfin la lumière soit répandue sur cette terre et qu'on puisse accéder à la quatrième et à la cinquième dimension qu'on s'élève au niveau au niveau de nos vibrations et qu'on rejoigne les autres planètes qui sont dans des mondes beaucoup plus éthérés je pense qu'on tend vers ça mais on est vraiment là à la période charnière voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui donc prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches restez dans l'amour dans la confiance dans la lumière dans l'harmonie prenez soin de vous à tout un tas de niveaux que ce soit au niveau corporel émotionnel spirituel et lâchez le mental voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt et et sincèrement vous flammes jumelles prenez vraiment conscience de tout ça c'est le moment justement de de vous réunir au maximum pour générer cette lumière au niveau extérieur et ce rayonnement je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt et je vous dis à très bientôt à très bientôt